Je ne vous apprends rien en vous disant qu'en ce moment-là, nous sommes en train de participer à un rituel chrétien, la messe. Toutes les religions se pratiquent avec des rituels, mais pas seulement les religions, toutes les sociétés. Notre République a ses rituels, le 14 juillet, le 11 novembre, le chant de la Marseillaise. Nos familles ont leurs rituels, notre Église bien sûr a ses rituels avec les sacrements. Si j'aborde le sujet du rituel aujourd'hui, c'est à cause de cet évangile qu'on vient d'entendre. Et qui nous présente le rituel, un rituel de la religion juive. Et je trouve que ce rituel est absolument exemplaire. Exemplaire en ce qu'il comporte deux éléments que je trouve essentiels. Deux éléments sur lesquels on va s'arrêter. Et le premier élément, c'est celui-ci. Un rituel est fait pour être pratiqué avant d'être compris. Il s'adresse d'abord à notre corps avant de s'adresser à notre cerveau. Et j'en veux pour preuve, c'est ce rituel de la religion juive qu'on appelle la présentation au temple. Chez les familles juives, à la naissance du premier garçon, les parents devaient présenter leur enfant à Dieu. Comment ? Par ce rituel qui consiste en deux démarches concrètes, physiques. Ils devaient l'emmener au temple de Jérusalem. Et ils devaient faire une offrande. Deux petites colombes pour les gens modestes. Des gestes concrets. Je me demande si notre société ne déprécie pas un peu le côté concret, physique des rituels au profit de ce que j'appellerais le cérébral. J'observe souvent, par exemple, dans les préparations au mariage, je suis souvent heureux de dire aux futurs mariés que chez nous, dans notre paroisse, dans les églises le dimanche, il y a des jeunes enfants et même des bébés. Alors, les mariés ouvrent de grands yeux et me disent « Mais comment ? Ça n'a pas de sens. Des bébés à la messe, mais ils ne comprennent rien. Vous voyez ? Le cérébral. » Et alors je leur demande « Mais comment vous comptez vous y prendre, par exemple pour faire découvrir à vos enfants qu'ils ont des grands-parents ? » Est-ce que vous allez attendre qu'ils aient l'âge de raison, ces temps, et ensuite vous allez leur faire un cours sur ce que c'est qu'un grand-père et une grand-mère et ensuite vous leur présenterez ? Eh bien non ! Dès leur naissance, vous les emmenez voir leur grand-père et leur grand-mère et vous leur dites « Voici ton papy, voici ta mamie, mais dites-moi, ils ne comprennent rien. » Ce rite est un éveil, est un éveil. Souvent, j'ai entendu dire que la foi chrétienne s'apprend avec les pieds. Avec les pieds ! Qu'est-ce qu'on a fait ce matin ? On a quitté notre maison et on est arrivé là pour rencontrer d'autres. On apprend la foi avec les pieds. Mais pas seulement. avec des gestes qu'on apprend sans les comprendre complètement. Des signes de croix, des chants, des gestes. Un rituel se pratique avant de se comprendre. Il y a un deuxième élément qui fait un rituel vivant. Je l'appellerai son actualisation. C'est-à-dire que le rituel a un impact et une influence sur notre vie. Et j'en veux pour preuve encore la présentation de Jésus au Temple. Que se passe-t-il après que Marie et Joseph aient fait l'offrande de leur colombe ? Apparaît Simeon. Simeon. Et cet homme se met à faire un merci vibrant à Dieu pour leur petit enfant. Et il les invite, Joseph et Marie, à cette prière-là. Dieu, merci. et il ôte Jésus des bras de sa maman pour le prendre. Il veut leur dire par là que Jésus, c'est bien votre enfant, mais il ne vous appartient pas. Et votre travail, c'est de l'ouvrir à Dieu, son Père, même si, sans doute, cette ouverture provoquera peut-être pour vous une épreuve douloureuse. Il dit un glaive à Marie. Dans le rituel de la messe, l'actualisation, elle est censée être faite par l'homéi du prêtre, ce que je vous dis en ce moment. Mais pas seulement, je m'aperçois que des gens qui viennent à l'église sont touchés par tel geste, telle parole qui leur parle les interpelle. La foi chrétienne, la foi chrétienne s'apprend avec des rituels. Un rituel, ça se pratique et ça s'actualise. Alors, alors, nous devenons peu à peu une communauté vivante, une assemblée qui fait une vraie rencontre avec son Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada